Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire marcher rapidement un personnage façon invasion des clones en utilisant certains outils d'assistance pour l'animation proposés dans Houdini. Pour d'abord on va créer le personnage, on appuie sur C dans la vue principale, Create Character Simple Be Pet. Voici le personnage, cet EP est rigué. Pour contrôler les différentes poignées proposées, je vous invite d'appuyer sur Enter. Vous pouvez cliquer sur par exemple la poignée qui est ici, le carré, qui contrôle le bassin. Par contre, si vous prenez le carré qui est en dessous du talon, vous allez contrôler la plante du pied. Pour éviter d'utiliser les contrôles directement, nous allons créer des objets nuls. Les objets nuls sont des objets tels que les contrôleurs qui sont ici, qui n'apparaissent pas au rendu. Ils permettent tout simplement de contrôler via des hiérarchies d'autres composants. Ce premier objet va contrôler le bassin. Donc cet objet nul, je vais tout simplement le renommer à cet endroit lorsqu'il est sélectionné dans la vue schématique. Je vais l'appeler bassin. J'ai besoin de deux autres objets nuls pour contrôler les pieds. Nous avons vu précédemment que j'avais cliqué sur l'icône nul. Je peux tout à fait laisser mon pointeur dans la zone Object, faire Tab et taper Nul. Je vais le sélectionner, faire CTRL-C puis CTRL-V simplement pour le dupliquer. Cet objet nul, je vais l'appeler maintenant pied gauche et celui-ci pied droite. Pour les distinguer plus facilement à l'intérieur de la vue schématique, je vais les sélectionner. Appuyez sur C de color et choisir la couleur rouge. Vous pouvez aussi appuyer sur Z pour changer leur forme afin de les replier plus rapidement lorsque vous avez une vue schématique qui est un peu plus chargée. Je repuie sur Z pour cacher la petite fenêtre proposant comme ça les formes des nœuds. J'aimerais bien dans la vue prendre par exemple un objet nul qui est ici et changer son aspect. Pour ça, je fais un double clic. Dans CTRL, on a ici CTRL-Type. On peut choisir les différents modes d'affichage comme par exemple box, en mode icône, axis ou icône et axis. On peut aussi modifier son échelle afin de lui donner plus ou moins de lisibilité. Je remonte avec U et je modifie aussi l'aspect des nuls pour le pied gauche et pour le pied droit. Pour aligner rapidement des objets en mode pivot to pivot, il suffit de cliquer ici et d'aller choisir la cible. Je vais faire donc pareil pour les deux pieds. Je prends le pied gauche, cliquer ici et choisir la cible carré du pied gauche. Je vais faire pareil pour le pied droit, cliquer ici et choisir la cible du pied droit. Ces éléments vont contrôler les composants du personnage avec des liens dans leurs paramètres de déplacement et ou de rotation. Toutes les valeurs doivent être mises à zéro. En effet, les éléments je les ai déplacés dans l'univers, donc ils ont des valeurs de translation qui correspondent à ce déplacement par rapport à l'origine du monde. Pour nettoyer toutes les valeurs, on vient ici et on fait clear transformation. Maintenant, tous les éléments ont des valeurs à zéro dans leurs transformations respectives. Pour cet exercice, j'aimerais bien simplement déplacer le personnage à l'horizontale, autrement dit sur l'axe z. Donc sur le bassin, je viens dans les translations z, je fais bouton droite, copie paramètres. Je viens prendre maintenant le contrôleur qui est ici. Et à ce moment là, je fais tout simplement pass relative référence. Il va forcément se remettre à zéro étant donné qu'il est en train de copier la valeur qui était à zéro du bassin. Concernant maintenant le contrôleur du pied, on va prendre le cas du pied gauche. J'ai besoin de le déplacer en hauteur et sur z. De fait, je vais ici utiliser le fait de bloquer tout simplement les parties x que je n'ai pas besoin. Donc je vais faire un lock parameters dans x. Toutes les translates qui sont ici, je vais faire un copy paramètres. Je vais re sélectionner le contrôleur de mon personnage. Je vérifie en bougeant tout simplement sur deux paramètres. On voit maintenant que c'est ce contrôleur ci. Pouton droite et vous faites passe relative référence. Je refais pareil maintenant pour le pied gauche. Le translate, lock parameters. Toutes les valeurs de translation, copie paramètres. Je prends celui-ci. Je vérifie en bougeant et je refais un passe relatif référence. Maintenant, si je bouge le bassin, je ne peux bouger le bassin qu'à l'horizontale. Les autres valeurs n'influent strictement rien. Si je bouge le pied gauche, nous remarquons que je bouge comme ça que le pied gauche. Bien, maintenant nous allons voir une petite astuce. Si nous allons à l'intérieur de notre personnage, nous allons voir que certains nœuds sont protégés et qu'on ne peut pas modifier ou les cacher. Pour cela, je remonte sur le personnage. Je fais bouton droite. Je clique sur Alon Editing. Remarquons que le calena vient de s'ouvrir. Et maintenant, si je vais à l'intérieur, je peux m'amuser à cacher ou à afficher n'importe quel composant. Cela devient assez intéressant dans le sens où maintenant je vais sélectionner tous les composants. Ils sont tous sélectionnés et je vais simplement cocher sur le fait de les cacher. Je remonte. Maintenant, c'est beaucoup plus lisible pour moi. Lorsque je vais contrôler le bassin, par exemple, on voit comme ça qu'il déplace simplement le personnage à l'horizontalité. Nous allons maintenant animer nos composants. Ici, j'aurai bien une clé uniquement sur le déplacement horizontal. Pour ce faire, je vais donc loquer les translations autres trucs sur Z et je vais créer une clé. Alors, on a différentes techniques de création de clé. On peut se mettre sur Translate et appuyer sur Alt ou bien tout simplement se mettre dans la vue. L'élément est sélectionné et faire Shift T. De toute manière, il n'y aura que l'axe qui n'est pas loqué qui aura une clé. Je viens donc de faire une clé de départ sur 1. Cette valeur peut être modifiée dans l'univers. Il faut modifier ainsi la valeur de la clé. Nous remarquons que lorsque je déplace à l'horizontale, la position de mon contrôleur est un peu trop haute pour avoir un fléchissement intéressant des jambes. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans le bipètre et ajuster la position du contrôleur du bassin. Je rappelle que le nom du contrôleur du bassin s'appelait COG Translate. Comment retrouver dans l'arborescence cet élément ? Il suffit de cliquer sur l'icône recherche et on tape COG. On retrouve ici le contrôleur. On le sélectionne. On va dans cette transformation et on va ajuster sa translation ici pour fléchir légèrement les champs. On voit qu'on a comme ça une plus grande souplesse dans le fléchissement des jambes pour faire un déplacement du bassin sur une plus grande distance. Maintenant que mes ajustements me semblent plus judicieux, je vais placer mon personnage au moment qu'il y ait un décrochage à l'arrière. Je vais garder la valeur 0.2. Je vais prendre un des pieds, le placer à 0.45. J'ai besoin de créer une clé sur tous les composants. Je sélectionne tous les composants et je fais SHIFT T. Je valide comme ça toutes les clés de mon premier posing sur le frame A. Vérifiez que tous vos éléments au frame A ont bien une clé de position. Je vais considérer que les pas, le rythme de chaque animation pour un pas va être de 20 frames, un peu moins d'une seconde. Je viens de me positionner sur le frame 20 sur la timeline. Je vais prendre le bassin, avancer jusqu'au moment que j'ai un décrochage. Cette avancée, je vais la mettre à 0.6. Je prends l'autre pied et je le mets jusqu'au moment où j'ai un décrochage. Pour valider ce posing, il faut sélectionner tous les éléments. Faites attention que vous êtes toujours en mode translation et vous faites SHIFT T lorsque le pointeur est dans l'affût. A partir de là, j'aurai donc une pause de départ et une pause d'arrivée. A l'intermédiaire, c'est à dire 10, vous devez prendre le pied qui a tendance à glisser et le placer en hauteur. On va mettre à ce niveau et je vais valider la pause des trois éléments à cet endroit en refaisant SHIFT T. J'ai comme ça un posing à 0, un posing à 10 et un posing à 20. Je vais me remettre sur 40. Je sélectionne le bassin et j'avance de telle manière que j'ai un décrochage de ce pied. Je mets la valeur à 0.9. Je prends ce pied. Je positionne. J'ajuste les positions. Je sélectionne mes trois composants. Je mets mon pointeur ici. SHIFT T. J'ai donc maintenant entre 20 et 40 ce déplacement. Je sélectionne ce pied. Je me mets sur le frame 30. Je le spatialise un peu plus haut. Je sélectionne les trois nœuds. Je me remets ici. Je fais SHIFT T. J'ai donc maintenant un cycle de marche. Les trois nœuds sont sélectionnés. Je vais sur le mot TRANSLATE. Bouton de droite. MotionFX. Cycle with Offset. Et maintenant, le personnage marche jusqu'à l'infini et au-delà. Bien sûr, pour cela, il y a d'autres paramètres. Mais là, je vous invite à voir les autres formations. Donc, tant qu'on est dans le MotionFX, on va rajouter tout simplement sur le bassin une oscillation sur la hauteur. Alors, je rappelle que le channel relatif au déplacement en hauteur, c'est-à-dire sur Y, a été loqué. Je vais faire bouton de droite. Unlock. Il est exempt de toute clé et de toute valeur. Sur lui, bouton de droite. MotionFX. Wave. Le Wave a une amplitude d'un mètre. On va mettre une amplitude de 20 cm. Et on va regarder ce que ça donne. Voici l'amplitude du contrôleur bassin. C'est 20 cm vers le haut, 20 cm vers le bas. Ce qui nous fait donc 40 cm. Si on met 1, on aura 10 cm vers le haut, 10 cm vers le bas. A vous, en fonction de votre personnage, de choisir la valeur de déplacement plus vers le haut ou vers le bas. Maintenant, vous avez ici la fréquence qui est gérée avec période. Vous retrouvez ici en dessous vos frames. Et c'est en fonction du déplacement de votre personnage que vous pouvez comme ça regérer la fréquence. Si vous voulez que le MotionFX, qui est ici symbolisé par ce petit repère, soit appliqué au bassin, il suffit tout simplement de venir ici, bouton de droite, Copy Parameters, retourner dans le bipède. Et à cet endroit, on va mettre le Pass Relative Reference. Et nous pouvons remarquer que nous avons descendu de 0,05 la valeur au préalable pour avoir une position plus correcte. Nous allons voir ce qui va se passer. Pass Relative Reference. On remarque qu'il se repositionne plus haut. Mais par contre, la valeur, je dois la redescente globalement. Vous avez ici l'Offset qui vous permet de réajuster la position de la sinusoïde par rapport à l'origine. Donc on peut comme ça venir recorriger ce qui avait été fait pour que mon personnage puisse retrouver un petit peu les pieds sur terre. A vous d'ajuster les valeurs par rapport à la démarche que vous désirez, aussi bien les valeurs d'amplitude que les périodes. Je ne veux plus voir mes trois éléments affichés dans la vue. Je sélectionne tout. Et je fais R au clavier. R permettant de cacher la visibilité et le rendering. Et je fais Play pour regarder un petit peu le principe de ma marche en cycle. Vous pouvez donc maintenant aller un peu plus loin pour mettre des cycles de rotation simplement sur les membres supérieurs. Les cycles de rotation et de balancement pour les épaules, les hanches et d'autres éléments composant votre personnage. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada